bonjour ou bonsoir assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne youtube el moderris apprendre l'arabe autrement dans cette vidéo vous allez apprendre 22 mots arabes à ne pas confondre il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes sabre et sabre le mot arabe sabre veut dire sondage d'ailleurs on dit sabrul ara sabrul ara qui signifie sondage d'opinion par contre le mot arabe sabre avec un sabre signifie patience il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes khayar et khiyar le mot arabe khayar avec une fatah sur la lettre ro signifie choix par contre le mot arabe khiyar avec une kasra sur la lettre ro signifie concombre il ne faut pas confondre entre le mot arabe kitab et le mot arabe kutab le mot arabe kitab signifie livre par contre le mot arabe kutab 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 avec une shadda sur le ta signifie école coranique il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes dîn et dîn le mot arabe dîn signifie religion par contre le mot arabe dîn signifie dette qu'il ne faut pas confondre les deux mots arabe dîn- et dîn et aois et le mot arabe dîn avec ta marbouta à la fin du mot signifie invitation par contre le mot arabe dîn signifie action en justice il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes asa et asa. Le premier mot arabe asa signifie canne et le deuxième mot arabe qui est un verbe signifie désobéir. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes abara et abara. Le mot arabe abara signifie traverser. Par contre le mot arabe abara avec une shadda sur le bas signifie exprimer. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes faal et faal. Le mot arabe faal veut dire faire. Par contre le mot arabe faal avec une shadda sur le ayin signifie activé. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes ser et sara. Le mot arabe ser avec sin signifie marcher ou avancer. Par contre le mot arabe sa'ad avec un sa'ad avec un sa'ad signifie devenir. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes sa'ad et sa'ad. Le mot arabe sa'ad avec un sa'in au début signifie être joyeux. Par contre le mot arabe sa'ad avec un sa'ad avec un sa'ad signifie monter ou escalader. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes sa'ad avec un sa'ad avec un sa'ad signifie raccourcir. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes sa'if et sa'if. Le mot arabe sa'if avec la lettre emphatique sa'ad signifie la saison d'été. Il ne faut pas confondre entre le mot arabe kassir et le mot arabe kassir et le mot arabe kassir. Le mot arabe kassir avec la lettre sin signifie brisant. Par contre le mot arabe kassir avec un kaff au début et un sa'ad au milieu signifie mineur. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes surah et surah et surah. Le mot arabe surah avec sin signifie surah du coran. Par contre le mot arabe surah avec la lettre emphatique sa'ad signifie image ou photo. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes shi'ar et shi'ar. Le mot arabe shi'ar avec shi'ar avec kasra signifie poésie. Par contre le mot arabe shi'ar avec une fatha sur la lettre shi'ar signifie cheveux. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes even et even. Le mot arabe even signifie appel à la prière. Par contre le mot arabe even avec une prolongation du elif au début du mot signifie oreille au pluriel et son singulier c'est ozon. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes asir et asir et asir. Le mot arabe asir avec un sin signifie rude ou difficile. Par contre le mot arabe asir avec la lettre sod signifie jus. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes janna et jinn. Le mot arabe janna avec une fatha sur le jim signifie paradis. Par contre le mot arabe jinn avec une kasra sur le jim signifie jinn au pluriel. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes bas et bos. Le mot arabe bas avec une fatha sur le bas signifie courage, bravoure ou audace. Par contre le mot arabe bos avec une dhamma sur le bas signifie misère. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes falah et fallah. Le mot arabe falah signifie succès. Par contre le mot arabe fallah avec une shadda sur le lim signifie paysan ou agriculteur. Il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes sabah et sabbaha. Le mot arabe sabaha signifie nager. Par contre le mot arabe sabbaha avec une shadda sur le bas signifie se prosterner. Et enfin il ne faut pas confondre entre les deux mots arabes mahraj et mohrej. Le mot arabe mahraj signifie issu. Par contre le mot arabe mohrej signifie réalisateur d'un film par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada